Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale sur la chaîne les guidances de Jérôme. Si vous êtes nouvel ou nouveau et bien bienvenue sur la chaîne. En tant que voyant énergéticien je propose différentes prestations privées telles que des guidances écrites, des consultations et des soins énergétiques. Merci pour vos abonnements, vos pouces et vos commentaires et maintenant et bien place au tirage. Alors pour commencer et bien de quoi nous parle-t-on ? Et bien on nous parle, voilà ça arrive, de moments d'amusement, de détente, des moments je dirais qui permettront de créer ou de recréer de la complicité entre une personne et vous. Ensuite nous avons cette carte qui se complètera avec les autres cartes. Il y a cette notion d'opportunité, on parle de quelque chose qui va se passer rapidement. En fait voilà cette personne, elle sait pas comment créer un rapprochement avec vous et elle va trouver une opportunité comme par exemple le cinéma. Mais en tout cas il y a cette notion de sortie qui va, que cette personne veut que ça puisse permettre de créer ou encore une fois de recréer de la complicité, mais en tout cas de créer un rapprochement. Parce que les personnes ont envie de se rapprocher de vous, ont envie en tout cas de tenter un rapprochement. En fait ça veut pas dire après que cette personne va faire le premier pas, va commencer à faire le rapprochement, à se rapprocher de vous, mais elle espère que ça puisse permettre que vous, vous allez prendre l'initiative, voyez, de créer le rapprochement, de faire un premier pas. Enfin déjà le premier pas sera fait par cette personne, le fait de vous proposer de faire une sortie, mais ce sera pour vous, eh bien en se disant, le fait de vous proposer de faire une sortie, ça sera dans l'espoir que vous, pendant cette sortie, eh bien, je sais pas, vous lui teniez la main, vous lui teniez la main, pardon, vous lui ne prenez pas la taille, que, en tout cas, vous commencez à, comme ça, vous rapprocher de cette personne et que, on va dire que, voilà, que le rapprochement réel, concret, puisse enfin se faire. Que ça puisse, voilà, le faire de façon naturelle, dans un cadre, comment dire, un cadre agréable. Ensuite, ensuite, de quoi nous parle-t-on ? Les cartes, elles ont du mal à parler, voilà, là, elles sont tombées, je vais prendre celles qui, euh, en fait, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer celles qui sont tombées, donc une qui était, celle-là qui était tombée à terre, et on voit qu'il y en a une qui est retournée, que je vais prendre, mais les autres, je vais pas les prendre, après, je fais selon mon ressenti, après, les autres cartes-là, peut-être qu'elles ressortiront, mais là, il y a cette notion d'imprévu et d'inattendu, peut-être, justement, durant cette sortie, après, peut-être que, justement, le fait que cette personne va vous proposer de faire une sortie, eh bien, vous n'allez pas vous y attendre, cette personne va vous surprendre, le fait, euh, comme ça, de se rapprocher concrètement de vous. Mais, en tout cas, il y a cette notion de surprise, vis-à-vis de cette personne. Vous voyez, ben, ce que je vous disais, complicité et rapprochement. On parle d'enfant, parce qu'il y a un côté un peu naïve, un peu, vous allez un peu... pas faire les... pas faire les gamins, mais euh... c'est un peu péjoratif de dire ça, mais euh... vous serez un peu comme deux enfants, vous... vous allez euh... on va dire, vous allez vous taquiner, vous allez euh... un peu vous chercher. Mais, en fait, c'est ça qui va créer, eh bien, le rapprochement. Parce que le rapprochement, ça va pas être juste euh... se prendre par la main, etc. Mais, le fait que vous allez, par exemple, à un moment donné, vous serez amené à vous prendre par la main. Ou euh... cette personne sera amené à vous prendre par la taille. Et bien euh... En tout cas, vous voyez, le rapprochement physique de cette personne envers vous, ça sera, euh, suite justement à ce moment de complicité que vous allez avoir euh... tous les deux. Et des fois, la complicité peut euh... se créer, je dirais, avec euh... trois fois rien. Il suffit d'un petit truc pour que, par exemple, eh bien euh... que vous mettiez tous les deux à rigoler pour euh... pas grand chose. Mais que, comme euh... vous rigolez, vous vous rendez compte que vous rigolez pour la même chose, que vous avez le même humour, etc. Bon. Après, voilà, vous aurez, par rapport à ce détail, vous allez en rigoler pendant euh... peut-être dix minutes, un quart, d'heure. Et puis après, c'est comme ça que, voilà, la complicité. C'est-à-dire, la complicité, mais ça veut rien dire du tout. Mais la complicité va se, voilà, se créer. Ou se recréer, se recréer, hein, comme je vous le disais entre vous. On nous parle de printemps, mais là, c'est pas la saison parce que, comme vous le savez, voilà, on est déjà, voilà, euh, en été. Mais euh... là, euh, il y a, je pense, parce que cette personne, elle y pense depuis un moment. Peu importe que ce soit depuis ce printemps ou depuis euh... avant le printemps. ça fait un moment qu'elle pense qu'elle a envie de passer un moment, voilà, agréable avec vous. Et euh... vous voyez, en tout cas, il y a cette notion que cette personne, elle a... avant de penser à cette notion de vouloir se rapprocher, d'être... voilà, de... se rapprocher de vous et euh... de vouloir être avec vous. Et bien euh... il y a cette notion que ça fait un moment qu'elle a envie tout simplement de partager un moment et euh... parce qu'elle sait que, malgré possiblement la distance qu'il y a entre vous, le froid qu'il y a entre vous, en tout cas, en fait, il y a plus de communication entre vous. Et bien euh... elle sait que malgré tout, parce que ça, cette complicité, il y en a peut-être déjà eu un tout petit peu, peut-être qu'elle a déjà essayé de tester votre humour, euh... voilà, c'est possible. Mais qu'en tout cas, eh bien, elle sait que euh... en faisant une sortie avec vous, et parce que quoi qu'il arrive, eh bien, elle passerait un bon moment et qu'elle sait qu'elle ne serait pas déçue. Ensuite... Wow ! Vous avez pu voir, la carte là, elle a volé rapidement. On parle de période de deuil parce que là, c'est la fin, je dirais, la fin des quoi ? La fin de... bah... du... du... du fait que vous pouvez euh... contrôler les choses, par exemple euh... c'est la fin euh... de... de... comment dire... de vos habitudes. Parce que, peut-être que d'habitude, voilà, dans vos habitudes, au quotidien, eh bien, vous avez une certaine organisation. Et que, par exemple, vos soirées, vous n'avez pas les passer comme avant. Vous avez peut-être l'habitude de passer vos soirées euh... seules. Et que là, eh bien, euh... je ne dis pas aujourd'hui, mais euh... bientôt, eh bien euh... je ne dis pas non plus tous les soirs. Mais euh... il est possible que, de temps en temps, le soir, et c'est le but à construire une relation, eh bien euh... ou... je la passerai possiblement plus chez vous, pas chez vous. Mais euh... chez cette personne, ou alors, c'est cette personne qui la passera avec vous ou chez vous. Et que, possiblement, bah euh... pourra des fois vous faire la surprise de venir euh... parce que cette personne souhaite passer un moment agréable avec vous. Allez, maintenant, passons à la suite. Mais en tout cas, attendez-vous à euh... comme ça, à sortir... à être amené, à sortir de votre zone de confort. Parce que vous serez amené à ce que des fois, cette personne, euh... vous propose euh... voilà, prenne l'initiative. Et euh... comme ça, je dirais, au dia... à la dernière minute. Vous voyez. Et quand je dis, prendre l'initiative comme ça, à la dernière minute, ça peut être... autant pour des trucs banals, autant pour les trucs euh... dont vous aimeriez aimer, vous, eh bien euh... être au courant euh... 24h avant, par exemple. On vous parle euh... de doute, de réflexion. Mais, vous voyez, cette notion de fin, c'est également cette notion de... voilà, plus de doute. Voilà, j'ai plus de doute, je sais maintenant que cette personne a des sentiments pour moi. Je sais que cette personne euh... est intéressée par moi. Je sais que cette personne euh... est euh... attirée par moi, etc. etc. Mais, voilà, là, c'est la fin euh... des euh... doutes. Après, peut-être que justement, c'est cette personne qui a des doutes envers vous. Parce qu'elle ne sait pas si euh... voilà ce que vous pensez de cette personne. Si vous avez des sentiments pour cette personne. Si elle vous plaît, etc. etc. Et là, cette personne a besoin de savoir si euh... voilà, d'avoir des réponses. Et euh... ces réponses, elle pourrait les avoir en vous les posant directement. Mais euh... peut-être que oui, il y a certaines questions qu'elle va vous les poser durant cette sortie. Vous voyez, quand vous serez dans un moment euh... voilà euh... d'épanouissement. Lorsque vous... vous serez dans un moment euh... détendu. Mais euh... alors on va dire que Lara, c'est une réponse. Mais, j'ai l'impression, voilà, d'elle-même. Vous voyez, euh... ça peut être des... voilà, ça peut être des détails. Mais, qui peuvent avoir son importance, et bien euh... pour elle. Pour euh... être rassurée vis-à-vis euh... de la relation qu'elle veut. Euh... voilà, avec une personne. Et surtout, avec vous. Alors, là, on a trois cartes. J'ai... voilà, j'ai... que j'ai décidé de les prendre. On nous parle de chance. Vous voyez, ça parle d'opportunité. On nous parle de fonder une famille. Parce que cette personne veut une relation sérieuse. Et peut-être qu'elle sera amenée, justement, à vous parler, comme ça, d'avenir, de famille, d'enfants, etc. En fait, comme si, pour vous tester, pour voir votre réaction, pour voir ce que vous allez répondre. Comme ça, pour voir si euh... une relation sérieuse est envisageable ou pas avec vous. Parce qu'en fait, elle va... j'ai l'impression que d'un sens, elle va vous tester. Soit, vous voyez, déjà, vis-à-vis des sorties, mais également par rapport à certaines choses qu'elle va vous dire. Certaines questions que cette personne va vous poser. Et euh... mais tout ça pour voir si euh... si vous cochez toutes les cases qu'elle euh... voilà, que euh... qu'elle a présélectionnées, j'ai envie de dire. Et euh... pour voir, justement, comme je vous disais, si euh... vous êtes euh... vous correspondez euh... exactement à ce que... Cette personne souhaite vis-à-vis de la manière qu'elle souhaite avec un homme ou une femme. Et euh... mais pour moi, justement, le fait qu'à chaque fois, et bien euh... vous allez répondre favorablement, mais de façon naturelle. Et bien euh... ça va... elle va avoir envie, cette personne, petit à petit, et bien justement, de vous prendre la main. En tout cas, de euh... se rapprocher physiquement de vous. On nous parle d'âmes sœurs. Parce qu'en fait, euh... comme euh... je vous disais, voilà, euh... cette personne, comme vous pouvez le voir, vous êtes âmes sœurs. Après, cette personne, soit vous la connaissez déjà, soit vous ne la connaissez pas encore. Mais euh... elle n'a pas envie, euh... comme ça euh... se mettre en face de vous, et puis euh... voilà, enchaîner comme ça les questions. Une question, il faudra avoir une réponse. Ensuite, enchaîner sur d'autres questions pour que vous répondiez, etc. Euh... elle veut... elle veut avoir les réponses de façon naturelle. Et je dirais, de façon ni vu ni connue. Vous voyez, de façon euh... déguisée. Euh... pour euh... comme ça. Mais voilà, elle préfère avoir des réponses de façon... comme ça euh... naturelle euh... comme ça. De façon, on va dire inattendue. Que euh... le fait de... de faire comme si que voilà, de... comme si qu'elle vous aille... un peu comme une convocation, je dirais. Et puis euh... bon, vous êtes assis euh... à une table et puis euh... ou alors vous êtes debout face à face. Voilà, j'ai des questions à te poser. Tu me réponds. T'as juste à me répondre oui ou non. Non. Parce que là, ça demanderait à ce que vous... et bien des fois, possiblement euh... ce que cette personne ne veut pas, que euh... vous réfléchissiez à... pour être sûr, voilà euh... bah à chaque fois euh... d'apporter la bonne réponse. Mais elle veut elle, avoir les... que les réponses soient données euh... voilà... naturellement. Sans que vous vous rendiez compte que c'est euh... ces questions ou c'est... les situations c'est... Ensuite, nous avons... on va dit donc que j'écarte et elle met du temps euh... voilà à s'exprimer. Un peu comme cette personne qui met du temps à s'exprimer envers vous. Nous avons la carte de l'amitié. Parce que... soit parce que cette personne, elle fait partie de vos amis. Ou soit, ben... qu'elle s'est... avec le temps. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, ben les cartes, c'est vrai que depuis le début, elle met du temps à sortir, elle met du temps à s'exprimer. Mais euh... que ça fait un moment que cette personne souhaite, eh bien euh... euh... un reprochement euh... dans le but de construire une relation sérieuse avec vous. Mais euh... comme euh... euh... voilà euh... pour l'instant... Encore une fois, peut-être que cette personne fait partie de votre... Terre Kamika là, ou pas du tout. Mais euh... que là, eh bien euh... Il y a un côté euh... elle va vouloir être amie avec vous. Vous voyez, c'est possible qu'elle va vous proposer euh... Bah de faire des... voilà euh... De créer une amitié avec vous. Et euh... du coup, de partager des... Des... des moments, des sorties. Et euh... de se rendre compte que... Lors... de euh... De euh... la sortie. Et possiblement, ça va se passer possiblement le même jour. Entre des propositions de devenir amis. Parce qu'une amitié entre un homme et une femme. C'est tout à fait possible. Et euh... Et euh... Entre là et entre eux. Et du coup, ce qu'elle va... Remarquer ou les réponses que vous lui auriez apportées. Ou par rapport à des confidences. Que vous... Que vous allez lui faire. Et bien euh... Finalement, cette personne euh... Certes, cette amitié qu'elle vous aura proposé. C'était... Pour par la suite. Forcément créer une relation. Être... Voilà euh... Être en couple avec vous. Mais que... Pour pouvoir passer du temps avec vous. Et pour que vous acceptiez de passer du temps avec elle. À cette personne. Pour pouvoir euh... Accepter de... Vous confier à elle. Et également. Et bien euh... De pouvoir euh... Avoir l'opportunité de... Vous confier certaines choses. Sans avoir de... De pression. De stress. Vous voyez. Pas comme euh... Si c'était dans le cadre d'un rencard. Même si... C'est un rencard euh... On va dire... Déguisé. Et ça. Et bien euh... C'est vrai que j'en avais déjà parlé il y a quelque temps. Dans une évidence. Mais euh... Ça permettra justement. Elle. De pouvoir vous confier certaines choses. Mais sans que vous soupçonnie que cette personne euh... Souhaite être avec vous. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure. En fait euh... Du test. Et euh... Parce que. Nos relations entre... Amicales. Entre un homme et une femme. Et bien euh... Les confidences seront plus faciles. La complicité sera plus facile. Parce que euh... On va dire. Faire une sortie entre amis. C'est... C'est plus détendu que dans le cadre d'un rencard. Et vous voyez. Et puis cette personne. Non seulement elle a envie de sentir détendu. Et euh... Même si au fond d'elle c'est euh... Comme un rencard. Mais voilà. C'est un rencard. Mais euh... Elle disait en sortant notre ami. Et euh... Et euh... Et euh... Et puis cette personne souhaite que vous. Vous soyez. Le plus détendu possible. Et euh... Et euh... Et que lorsqu'on est détendu. Et bien euh... On se livre plus facilement euh... Aux confidences. Et euh... Ça c'est ce que. Elle a envie. Parce que finalement elle a envie d'en savoir un peu plus sur vous. Voir beaucoup plus sur vous. Mais euh... Si c'était dans le cadre d'un rencard. Et bien euh... Enfin si. Vous saviez. Que ce serait dans le cadre d'un rencard. Et bien euh... Il y a le côté. Des fois. Ben. On peut appréhender. On peut avoir un certain stress. Et ce qui est tout à fait normal. Alors que oui. Quand c'est dans le cadre amical. Il y a voilà. Il y a... On peut être nous-mêmes. Et il y a pas de... De... Il y a pas à se dire. Voilà. Il faut que. Faire attention à la façon. Faire attention à ce que je vais dire. Faire attention à... La façon dont je vais me comporter. Etc. Et que des fois. C'est le fait de... De ne pas justement. Contrôler. Vous voyez. Parce que c'est... Ça c'est très important. Voilà. De ne pas contrôler les choses. De ne pas... Parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Et que le fait de ne pas être dans le contrôle. Et bien. Ça permettra. A mutuellement. Et bien euh... A se livrer. Comme je vous disais. A certaines confidences. Et euh... Que du coup. Cette personne. Pourra en apprendre un peu plus sur vous. Mais de façon naturelle. On parle de meilleur ami. Alors encore une fois. Peut-être qu'elle fait partie de vos amis. Ou peut-être que cette personne. Et bien euh... Va euh... Prétexté. Voilà. De faire une sortie en toute amitié. C'est possible également. C'est possible également. Ensuite. On nous parle. De rivalité. De triangle amoureux. On nous parle d'élévation. Alors par rapport à cette rivalité. Triangle amoureux. Moi j'ai envie de dire que. Moi j'ai envie de dire que. En fait. C'est pour ça que je voulais parler justement. Du test. Vis-à-vis de cette sortie. C'est que. Cette personne. Elle veut voir si. Et bien euh... Vous. Vous. Vous laissez. Enfin vous en tant que femme. Est-ce que vous vous laissez attirer facilement. Est-ce que vous vous laissez facilement draguer par d'autres hommes. Ou aussi. Ou vous en tant que. En tant que femme. Par rapport à cet homme. Va vouloir voir si. Enfin. Vous en tant qu'homme. Par exemple. Vis-à-vis de cette femme. Et bien. Après ça peut être. Une sortie entre deux hommes. Deux femmes. Peu importe. Mais par exemple. Vous également. Voilà. En tant que. Comme. Cette femme. Va vouloir voir si. Vous. Si à ce moment là. Lors de cette sortie. Vous allez plus vous concentrer sur. Sur elle. Ou alors. Vous allez être en mode. De. Mais voilà. Je vais. Voir. Si. Vous vous intéressez. Un minimum. À elle. Et. Pour beaucoup. Et bien. Ça va être. Un test. Qui va être. Réussi. Allez. Passons. Maintenant. Au dernier tirage. Parce que finalement. Et bien. Vous allez être. Agréablement. Surprise. Surpris. Mais. Cette personne également. Va être. Agréablement. Pardon. Agréablement. Surprise. Surprise. De ce qu'elle va voir. De ses yeux. Et. De ce qu'elle va. Voilà. Constater. De ce qu'elle va entendre. De votre part. Et. Vice versa. On nous parle. De compromis. Et. Vous voyez. Cette notion. De compromis. De. Eh bien. Pour moi. C'est encore une fois. Cette notion. De. D'amitié. C'est encore une fois. C'est encore une fois. C'est encore une fois. de vous que des fois lorsqu'on voit une personne lorsqu'on discute avec une personne on se dit il est comme si c'est bien je suis sûr qu'il doit être comme ça je suis sûr qu'il doit être comme ci comme ça etc ou il ou elle et puis des fois finalement on peut être déçu et là personne va se rendre compte que au contraire n'est pas du tout déçu parce que ce que vous êtes et bien au quotidien par rapport à ce qu'elle pensait et bien c'est mieux voilà que ce qu'est imaginé de vous on nous parle on nous dit flamme jumelle mais c'est des notions d'âme sœur parce que vous êtes âme sœur peut-être que vous n'êtes pas forcément flamme jumelle mais en tout cas ce qui est sûr c'est le lien vous êtes destiné l'un à l'autre ça c'est et c'est d'ailleurs c'est la première fois que c'est très rare que dans un même tirage je sors la carte de l'âme sœur et la carte de la fleuve jumelle on parle de mensonges moi les mensonges c'est par rapport à elle parce que elle comment dire elle se refuse elle a du mal à admettre ce qu'elle ressent pour vous voyez après par rapport aux significations de triangulaire il est possible que il y en a votre femme jumelle ou votre âme sœur et que une autre personne qui elle est votre femme jumelle ou votre âme sœur et bien va espérer pouvoir revenir dans votre vie j'ai bien espérer parce que c'est une personne avec qui vous ne souhaitiez pas vous ne souhaitiez pas et bien vous remettre avec mais que voilà cette personne espérait que vous l'aviez attendu après comme je vous le dis c'est pour ça que je dis non ce les deux possibilités parce que après il y en a peut-être qui sont qui vont entretenir une relation avec leur âme sœur ou de nouveau qui vont se remettre avec leur âme sœur et il y en a qui vont se remettre avec leur fleuve jumelle et que une personne qui est partie de leur âme sœur qui va espérer pouvoir revenir vers vous quoi que vous avez qui espère que vous allez pour que vous allez la récupérer mais en tout cas il y a cette notion de faisant les mensonges c'est voilà vis-à-vis soit d'une et deux personnes de toute façon voilà et il y a également le fait que comment dire que la personne qui se dit être amie avec vous qui souhaite faire les tortillas en toute amitié et bien moi j'ai l'impression qu'à vendre enfin elle va se faire glier parce que par rapport à cette notion de jalousie peut-être que ça sera dans les cartes par l'instant ça ne l'est pas mais à un moment donné pour moi de toute façon elle va se faire glier parce que et bien cette orti qui est à base en toute amitié et bien elle et c'est pour ça d'où cette rivalité ce triangle amoureux et bien il est possible que vous en tant que femme et bien vous allez en allant se promener par exemple vous promener avec cet homme mais vous allez rencontrer revoir croiser un ami qui va vous faire plaisir de le revoir parce que voilà c'est bien sympa et que voilà autant ça va faire plaisir vous de le revoir que lui lui faire plaisir de vous revoir mais ça va pas plaire à cet homme qui avec qui vous faites cette voilà cette sortie vous en tant qu'homme et bien vous allez revoir une femme voilà que vous aviez perdu de vue pardon voilà pour le chakra de la gorge dis donc mais que ça va la personne avec qui vous avez proposé cette sortie va vous montrer une certaine jalousie parce que ça va pas trop lui plaire et parce que c'est une notion qu'elle n'a pas envie de se sentir en rival elle n'a pas envie qu'il y ait de concurrence c'est à dire que comme dit que cette sortie c'est pour vous conquérir et c'est pas pour que vous vous alliez avec un autre homme une autre femme vous voyez parce que cette sortie personne ne va pas comprendre que c'est entre vous et que toute façon si vous voulez voilà discuter avec cette personne vous pourrez faire un autre moment mais il peut y avoir cette notion que cette personne qui vous a proposé cette sortie va prétexter comme ça voilà le fait bon tu viens on n'a pas trop de temps voilà tu viens faut qu'on fasse telle chose vous voyez elle va un peu écourter je dirais la conversation que vous pourriez avoir avec une personne que vous allez revoir j'ai bien que vous pourriez avoir parce que ça veut pas dire que il y en a tout le monde toutes les personnes qui vont faire cette sortie avec cet homme ou cette femme ne vont pas forcément revoir recroiser et bien retrouver une personne voilà du passé mais certaines personnes ce sera le cas mais voilà vous allez remarquer de toute façon vous allez vite vous apercevoir que cette personne que en fait la sortie n'était pas en cette amitié parce qu'une femme qui est jalouse comme un homme qui est jaloux et bien ne peut pas le cacher longtemps selon son degré de jalousie vous voyez mais de toute façon sera pas pour rien il n'y aura pas de hasard parce que comme vous savez il n'y a pas de hasard et que là le fait de revoir une personne comme ça du passé et bien ça lui permettra elle et bien de vous dire la vérité d'où les mensonges vous voyez et que vous n'allez pas comprendre sa réaction ensuite pour finir cette guidance on nous parle de cadeaux je vais mettre là on nous parle de blessures et on nous parle de foudre non parce que j'avais sorti ça au tout début avec le premier tirage enfin premier oracle quand il y avait la carte du flash mais vous voyez ce que je vous disais il y a quelque chose qui va se passer comme ça rapidement parce que cette personne et bien quoi qu'il arrive et bien va vous presser tu viens faut qu'on bouge de là voilà parce que les personnes aura l'air pressé mais encore une fois soit parce que vous aurez vous et bien croisé revu voilà une personne du passé ou soit parce que cette personne tout simplement s'il n'y a pas forcément le fait de revoir une personne du passé et bien après avoir passé des bons moments avec vous durant cette sortie aura besoin de vous parler mais en tête à tête mais pas à l'extérieur mais chez elle et je dirais en toute intimité parce que par rapport à tout ce qu'elle aura remarqué et bien elle les côtés elle n'en voudra plus il ne voudra plus garder tout ça pour elle parce que c'est le moment pour lui dit c'est le moment parce que là de toute façon il m'a tellement agréablement surpris il ou elle et pour moi voilà j'ai eu mes réponses et il faut que c'est le moment c'est bon il faut que je lui dise voilà pour cette guidance sentimentale merci pour votre présence je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt